Ce samedi 25 mars 2023, tout le Gotha s'est donné rendez-vous dans la luxueuse salle des étoiles au Sporting Monte Carlo où se déroulait le traditionnel bal de la Rose. Et comme chaque année, il y avait du beau monde sur le tapis rouge. C'est l'un des événements les plus attendus de l'année à Monaco. Depuis 1954, le traditionnel bal de la Rose réunit tout le Gotha le temps d'une soirée au profit de la Fondation Princesse Grasse, aujourd'hui présidée par Caroline de Monaco. Pour cette édition, la fille aînée de la Princesse Grasse et du Prince Régnier III a de nouveau fait appel au créateur français Christian Louboutin, qui a opté pour un thème Bollywood. A cette occasion, plusieurs artistes indiens, dont le groupe Bassan, ont fait le déplacement pour assurer le chaud devant le clan Grimaldi et leurs convives. Une princesse bien entourée cette année, la Princesse Caroline de Monaco était entourée de ses deux garçons Andrea et Pierre Casiraghi, qui étaient tous deux accompagnés de leurs femmes respectives, Tatiana Santo Domingo et Béatrice Borromeo. La fille aînée de la regrettée Grasse de Monaco a également pu compter sur le soutien de ses filles Charlotte Casiraghi, qui était sublime dans une longue robe aux bretelles fines signées Chanel, et Alexandra de Hanover, qui était élégante dans une longue robe noire, et est venue avec son compagnon de longue date, Ben Sylvester Strotman. Le prince Albert de Monaco, qui était sans sa femme Charlène, a aussi fait le déplacement pour assister à cette soirée marquée par la traditionnelle tombola animée par Stéphane Bernet par de nombreuses prestations hautes en couleur sur le thème de Bollywood. Un parterre de stars pour cette 67e édition du Bal de la Rose Les membres du clan Grimaldi n'étaient pas les seuls à avoir attiré le regard des photographes. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour assister à cette nouvelle édition du Bal de la Rose, à commencer par le chanteur Mika, qui a notamment pris la pause avec le créateur Christian Louboutin. Le tennisman Gaël Monfils a également foulé le tapis rouge du prestigieux événement, tout comme la chanteuse Shirley Basset, la marquise Roberta Gilardi, la productrice Monica Bacardi, Isabelle Pantora, Soya Zakr ou encore Anna Goud. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi on m'a prévenu que j'allais être kidnappé, le prince Albert de Monaco raconte son anniversaire très spécial organisé par ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada